Je vous présente Le Monde des Hommes de Ananta Tower chez Zulma, qui est un auteur indonésien extrêmement important, on l'appelle le Solzhenitsyn indonésien, parce qu'il a fait plus d'une dizaine d'années de goulag dans les mers du sud. Nous sommes dans les Indes néerlandaises, alors on va comprendre ce que c'est que la colonisation néerlandaise là-bas, à travers l'histoire d'un jeune personnage qui s'appelle Mink, mais avant tout il faut savoir aussi que l'auteur, lui, a raconté l'histoire de ce livre, et ce livre en fait c'est la première partie d'une tétralogie extrêmement importante et magnifique, et cette histoire il l'a racontée à ses co-détenus, et il a commencé à l'écrire à peu près 8 ou 9 ans, après 8 ou 9 ans de goulag, donc il l'était encore, c'est pour ça que c'est assez exceptionnel aussi. Donc notre jeune Mink, qui est un journaliste, un jeune journaliste indigène, va côtoyer des colons néerlandais, il va côtoyer une maison de gens riches ici, et en particulier il va croiser le destin de cette femme, qui est la concubine d'un colis, riche, très riche, qui a une fille, mais alors ce sont des destins assez incroyables, parce que vu leurs conditions, il ne devrait pas avoir cette culture, il ne devrait pas avoir cette condition-là. Donc Mink, lui, côtoie ces gens-là, il pense échapper à sa condition, il va être rattrapé par la réalité, et c'est la plus merveilleuse des manières de côtoyer l'histoire et cette colonisation néerlandaise, c'est à travers l'histoire de ces personnages. Voilà, ce n'est que le début, c'est un premier volume, c'est remarquable. Voilà. Sous-titrage FR ?